La méditation de ce 25 juillet est intitulée « Toutes les nations suivent les États-Unis ». C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi, Nebuchadnezzar. Daniel 3, 7 L'histoire se répétera, la fausse religion sera exaltée. Le premier jour de la semaine, jour ordinaire instauré par l'empereur Constantin le 7 mars 321, sans soupçon de sainteté, sera exalté comme le fut la statue de Babylone. Toutes les nations, langues et peuples seront contraints d'adorer pendant ce faux jour de repos. C'est ainsi que Satan se propose d'ôter toute validité aux jours institués par Dieu et donnés au monde comme commémoration de la création. Le décret qui imposera l'observation de ce jour s'étendra au monde entier. Tandis que l'Amérique, le pays de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté pour forcer les consciences et les contraindre à honorer un faux sabbat, les peuples de tous les pays du monde seront conduits à suivre leur exemple. Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Ils ouvriront la voie, mais la même crise affectera notre peuple dans le monde entier. Les nations seront remuées jusqu'en leur fondement. Les moyens d'existence seront refusés à ceux qui proclament l'unique idéal divin de la justice, seul juge du caractère. Tous ceux qui ne voudront pas s'incliner devant le décret des assemblées nationales et obéir aux lois nationales qui exaltent le sabbat institué par l'homme de péché, au mépris du Saint-Jour de Dieu, verront s'apesantir sur eux non seulement le pouvoir oppresseur de la papauté, mais aussi celui du monde protestant, l'image de la bête. Le temps d'angoisse par lequel passera le peuple de Dieu exigera une foi inébranlable. Il devra montrer que seul le Seigneur est l'objet de son adoration et que nulle considération humaine, pas même sa propre vie, ne saurait l'amener à la moindre concession à un faux culte. Pour un cœur loyal, les ordres donnés par des hommes pécheurs, aux vues limitées, ne seront d'aucune importance en regard de la parole de Dieu. Il faut suivre la vérité, qu'il en coûte l'emprisonnement, l'exil C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Daniel 3, 7 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.